Yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle série sur le jeu, le maître du donjon de Nalbeuk ceux qui connaissent le donjon de Nalbeuk cette série audio, je sais pas quel âge elle a, plus de 15 ans je me montre il y avait pas plus de 15 ans, peut-être 20 ans si vous ne connaissez pas, voilà c'est tiré on va dire de différents jeux de rôles, différents JDR c'est un mix de plein de JDR qu'ils ont pu faire c'est vraiment une aventure audio à suivre, pour ceux qui ne connaissent pas je vous conseille d'aller le voir, soit directement sur le site du donjon de Nalbeuk soit d'écouter sur Youtube, c'est gratuit et ils ont sorti un jeu, le maître du donjon de Nalbeuk dans lequel nous incarnons les méchants donc Zangdar et son gobelin j'ai plus long pourtant j'y ai joué une petite heure ou deux au moins juste pour un peu on va dire maîtriser les bases et je propose de partir tout de suite pour une nouvelle campagne nouvelle aventure campagne, donc Zangdar et le maître du donjon de Nalbeuk il recherche un intendant ses missions construire, aménager, recruter des sbires et accroite la réputation compétence soumission au maître indispensable pour ceux qui ont fait du JDR c'est génial vous aurez toutes les refs et pour ceux qui n'ont pas fait encore du JDR renseignez-vous c'est super spécial mais franchement il y a fort moyen de gobel donc jeu de gestion voulez-vous commencer la campagne ? oui je vais lire le petit prologue mais jeu de gestion une sorte de mélange entre gestion, tower, défense vous allez voir c'est original et j'ai le jeu de pas très cher je le conseille bon euh je sais pas si vous achetez le nouveau jeu là 60 balles voilà c'est beaucoup moins cher hehehehe ne vous fiez pas au graphisme j'ai un WC pas très ah bon Air Force toujours professeur d'entrée ah 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 depuis des décennies le donjon de Naulbuck brille au firmament de la terre de Fang oui c'est curieux je n'en ai jamais entendu parler quand j'ai passé mon brevet élémentaire d'acolyte de sorcier teigneux hmmm la communication est difficile pour les donjons indépendants ah vous n'êtes pas affilié à la caisse des donjons ces parasites sans scrupules non jamais euh mais nous avons les pièges les plus sournois les gardes les plus rusés les monstres les plus terribles les trésors les plus remarquables parfait parfait je peux visiter un peu non nous euh il y a eu des travaux la peinture n'est pas sèche ah dommage même si notre réputation n'est plus à faire j'ai décidé que ce donjon devait passer à la vitesse supérieure hum hum ça semble bon gros mytho là oui oui l'annonce était très claire et puis j'ai besoin de temps pour mes recherches magiques certes et au sujet de la rémunération je hum hum tout ça n'est pas très important je suis dans les standards du marché sans parler de la satisfaction de rejoindre un sorcier de grand renom oui bien entendu puis rencontrer les autres membres de l'équipe c'est à dire pas aujourd'hui ils sont en séminaire pour l'amélioration des voilà les processus enfin tout ça hum hum ouais ouais processus l'heure tourne et j'ai beaucoup d'autres candidats qu'en pensez-vous une telle offre ne se présente pas deux fois dans une vie je crois que c'est d'accord de toute façon je n'ai pas le choix personne ne veut d'un demi-gobelin sur ce marché il y a trop de discrimination entendu je signe parfait parfait vous avez fait le bon choix et maintenant le bon choix euh maintenant au travail misérable je ne paye pas les gens pour bailler au corneille forcément j'essaie de tuer des rires en galop euh oui maître oui maître bon alors voyons voir où est le personnel du donjon dans quel état sont les lieux je vais faire le tour du propriétaire hum je me demande si j'ai bien fait de signer ce contrat ouais c'est parti donc tutoriel classique déplacer la caméra hop hop voilà premier pas bienvenue dans le donjon le donjon est dans un état déplorable depuis trop longtemps notre mission est de le restaurer en d'autres termes le rendre rentable vous pouvez le constater sa habitation est actuellement à 1 ce qui est vraiment mauvais un donjon tout naze un donjon vraiment naze mais notre objectif est de l'améliorer afin de devenir le donjon le plus redouté et le plus attractif des terres de fang ok alors faisons un petit tour du personnel bonjour monsieur Zangdar oui voici Zangdar maître du donjon si sa jauge de patience est vide la partie est terminée donc il va vraiment falloir qu'il soit très patient si vous n'êtes pas assez patient n'hésite pas à à consommer du lichen hum hum oui du lichen hum mince celui dans l'appartement de Langueda eh j'ai du rêver voici Revax le nouvel intendant du donjon ou l'arbre en chef si vous préférez sélectionnez un sbire le larbe lui dans la cuisine puis-je vous aider ? un sbire a une origine un métier un grade et un salaire les sbires de grade 1 les stagiaires ne coûtent rien ah c'est parfait c'est comme dans la vraie vie les sbires gagnent de l'expérience en travaillant et augmentent son grade un sbire gradé réclame un salaire plus élevé mais échoue moins dans ses tâches et plus oh la la sur les terres de fang l'unité de temps est la décade hop vous pouvez le voir ici à chaque décade tous les sbires reçoivent leur salaire les frais du donjon prélevé à chaque décade sont en orange ici euh chaque sbire a des besoins spécifiques ils ne sont pas satisfaits les jauges de santé et de morale diminuent ces jauges là et voilà s'il est pas satisfait ici là il est content parce qu'il est motivé mais il est pas content enfin il est pas pas content quoi le sbire meurt quand sa santé est épuisée et démissionne lorsque son moral est au plus bas maître j'ai une question c'est un peu étrange pour un donjon maléfique d'avoir une taverne ouverte au public ah ça bon c'est pratique pour gagner quand même un peu d'argent je ne suis pas très doué pour la faire tourner je vois en tout cas cela pourra nous être utile ah une taverne peut toujours être utile ok donc on part avec un petit pécule de 10 000 pièces d'or 10 000 soixante pour être exact pièces d'or nous n'arriverons pas à garder du personnel avec des locaux aussi démunis maître et faisons nos premières quêtes je n'ai pas d'argent à dépenser pour que mes serviteurs se prélassent dans le luxe c'est à dire c'est une question de standing dans le temple de Wismal par exemple ils ont 18 toilettes rien que pour les serviteurs 18 chiottes c'est énorme quoi ces imposteurs bon débrouille toi mais fais le minimum ce n'est pas un hotel ici t'as imaginé 18 chiottes quoi bon alors voyons voir déjà il faut absolument des toilettes le pot de chambre et les tas de fumier ce n'est plus possible à notre époque effectivement effectivement hop alors donc on va choisir les bons constructions on va commencer par faire une une salle d'eau voilà bon j'ai appris de la précédente partie qu'il faut voir les trucs en grand parce que j'avais fait des choses toutes petites à chaque fois sauf que bah ouf c'était pas la meilleure idée voilà donc on a des murs qu'on peut pas bouger on va pouvoir créer de nouveaux murs par exemple comme ça on fait une belle salle d'eau c'est un coup de cher la salle d'eau euh bien sûr il faut placer des portes et on va placer également quelques petites latrines et on va construire tout ça en montant de 600 pièces d'or c'est cher il est possible de stopper ou d'accélérer euh le temps sur la construction de la salle d'eau amener plus rapidement ok alors excusez moi je veux voir un petit truc au niveau de la gestion de mon son sur des de toute façon ça se construit en parallèle vous voyez il y a des des constructeurs des ouvriers je crois que c'est le mieux des ouvriers je crois que c'est le mieux des ouvriers voilà font les travaux ils font les murs etc et ils vont également construire les latrines plus tard ouais ils sont pas mal ils sont forts ils sont plutôt forts ils sont plutôt forts moi on les sent ça à l'air quoi voilà donc là ils ont juste à construire les deux petites latrines et même du PQ et franchement c'est magnifique parfait nous avons des toilettes correctes maintenant des dortoirs avec des lits je ne te paye pas pour faire la sieste c'est magnifique il faut des tuyaux et tout plus tard plus tard j'ai des recherches magiques en cours alors les dortoirs les dortoirs ça va être bien et je veux dire il va falloir que ce soit assez grand donc je vais faire une deuxième pièce de dortoir une deuxième pièce qui servira de dortoir et je vais la coller à cette pièce là oula j'ai peut-être vue un petit peu grande hop là ah bah ah mon mur ah voilà voilà faisons un petit dortoir hop les portes oula ça a déconné attendez attendez on va leur faire y'a un truc chelou là voilà hop une petite porte ici impeccable et on va faire quelques lits deux lits on va mettre euh on va mettre euh on va mettre des lits là voilà très bien on va accélérer pour la construction parce que bon bah faut quand même les fabriquer les murs hein c'est pas euh c'est pas donné ah c'est pas instantané surtout hop un petit mur hop avec les lits s'il vous plaît le dortoir juste à côté de la salle d'eau en plus voilà comme ça c'est en train de me dire mais le courant ce courant des lits juste ici là juste à côté des latrines hum une petite odeur pour s'endormir ah c'est mieux que les chaussettes euh aux pieds de lits hein maître les améliorations des quartiers de vie sont terminées hum pas mal mais euh c'est cher tout ça il va falloir trouver de l'argent si je voulais être ruiné j'aurais engagé un architecte d'intérieur en effet certes mais je ne sais pas trop comment nous pourrions vaincre un groupe d'aventuriers même débutant vu l'état du donjon si nous ne sommes pas au niveau c'est entièrement de ta faute hum mais je viens d'arriver et je... bon en même temps je sers un sorcier maléfique pas une oeuvre de charité en effet tu sers Zang d'art euh et donc pour assurer un peu de rentrée d'argent il faut développer cette taverne l'ancien tavernier est parti encore un pleutre et un ingrat je ne veux plus m'occuper de ça j'ai mieux à faire je dois me concentrer sur mes recherches magiques et le développement de mon potentiel de management ou c'est tout à fait dans mes cordes alors voyons il faut des tables pour les clients de quoi servir de la nourriture et de la boisson pendant ce temps je vais prendre un abonnement à quelques publications périodiques concernant la gestion des donjons maléfiques ce sera plus moderne je me demande s'il sait ce qu'il fait je ne suis pas sûr et surtout ne dépense pas trop nous sommes censés extorquer de l'or aux pauvres pas nous ruiner en mobilier pour ivrogne c'est un bon capitaliste ça parfait j'ai amélioré la taverne hop allez sélectionnons la taverne la taverne attire les clients prêts à dépenser leur or chaque objet de la taverne a un coût d'entretien qui est automatiquement déduit au début de chaque bécade tout comme les salaires la somme orange prend donc en compte les salaires et le coût d'entretien de la taverne le nombre de clients et le revenu de la taverne dépendent du nombre de places assises le moment vos idiots de sbire occupent les places de vos précieux clients pour manger alors bravo donc on a pas rentré de thune quoi c'est une Solidity Edition jeter les objets des objets dans votre taverne il faut qu'on rajoute des tables pourries c'est ça ? bon ne pas être pourries je suppose mais bon apparemment on a que ça donc 2 4 clients supplémentaires une table c'est bon on va faire venir le le petit ouvrier hop allez on peut passer sur la table je connais les gens qui passent sous la table mais sur la table c'est un coyote boiteux les sbires utilisent la taverne comme cantine il me faut prendre ça en compte tout à fait tout à fait d'accord faut les foutre dehors non c'est pas ça ? table et buffet cela devrait suffire pour attirer quelques pigeons ouais j'ai embauché un intendant pour donjons maléfiques pas une cantinière ça fait de la bonne bouffe toujours une cantinière non ? certes maître mais il faut que nous ayons des revenus regardez avec tous ces clients nous allons gagner un peu d'or un event on l'offre au rapport maître hé mais c'est quoi ce gobelin terne ? demi gobelin c'est quoi cette brute ? c'est le maître d'armes du donjon il commande la garde alors ce raid de représailles ? affirmatif nous sommes arrivés au point de cible le dénommé temple de Wismal embusca d'ennemis combat taux de perte de 100% pour nous rapport terminé ouf quoi ? bande d'incapables j'ai moi-même été blessé six fois nous étions attendus je suis chef de la garde pas maraudeur cela demande une préparation opérationnelle spécifique clairement ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités de quoi il se mêle le résidu de salade verte silence vous deux Révac c'est le nouvel intendant quant à toi Orloff je vais peut-être changer de maître d'armes à votre guise mais je me plaindrai à la guilde des mercenaires et gardiens de dojons j'ai été employé en dehors de ma spécialité maudites soient les entrailles du grand Alifurne j'en ai assez de ces revendications syndicales fichez le camp tous les deux je crois qu'il vaut mieux essayer de collaborer dans notre intérêt réciproque maître d'armes ouais observatif pour l'instant prévure de enfin je veux dire intendant il y a un collaborant alors c'est quoi mais quoi le bon ce raid raté explique pourquoi ce donjon est si mal gardé on se croirait dans un moulin avant de pouvoir arrêter des aventuriers il faut se débarrasser des traînes patins affirmatif la réduction des effectifs suite à la tentative d'incursion du temple de Wismal pénalise la rotation des unités il faut recruter de nouveaux gardes d'élite les gardes coûtent cher j'ai lu dans donjons et despotes que les fonctions de support devaient être externalisées dans le cadre d'une gestion euh une gestion obnubilée des processus de l'entreprise une gestion obnubilée optimisée vous voulez dire maître silence tu ne comprends rien au vocabulaire moderne de gestion des donjons quant à toi améliore la garde mais sans dépenses inutiles on doit pouvoir recruter quelques stagiaires cela ne coûte presque rien il faut juste penser à les nourrir de temps en temps oh pas cher affirmatif il faudra nous en contenter je vais les former au métier ça va pas traîner garde à vous, repos et encore au donjon d'un albuck t'es nourri en tant que stagiaire c'est pas mal c'est beaucoup mieux que ce qu'on a actuellement la salle des gardes est essentielle pour défendre un donjon contre les incrudus c'est la proximité d'une entrée de le donjon ah bah ça va mais ça c'est ouais ouais peut-être mieux de le dire mais tu sais quoi je peux foutre la salle des gardes comme ça en plein milieu salle des gardes allez hop ouais oui mais non ouais ouais oui mais un petit problème après c'est que bah bah ça bloquerait l'accès au chien c'est qu'on va dire c'est qu'on va dire attends j'ai un petit soucis non j'ai une porte là basse non si je me fous en plein là ça bloque l'accès aux chiottes c'est qu'on c'est pas grave je vais la mettre là quasi on va mettre des quasi alors allez mettons des quasi impeccable c'est quoi ça ? à même de se poster en salle attendant une alerte oui oui postez vous en salle les mecs 940 pzor la vache c'est de la dépendance ils ont créé du mur surtout heureusement qu'on a déjà les les gros murs là qui est voilà ça va bien voilà on a les premiers stagiaires j'adore chaque casier recrute automatiquement un ou plusieurs gardes il va à leur occupation jusqu'à ce que la arme soit déclenchée à ce moment là il se dirige automatiquement vers le combat ok attention chaque casier augmente la population du donjon le garde présent dans le donjon est toujours affiché ah les premiers stagiaires sont arrivés soldats garde à vous en repart deux sur l'homme de base et je ne veux voir qu'une seule tête je suis curieux de voir comment il s'y prend pour les entraîner idéalement il faudrait trouver un tas de terre et leur faire creuser un trou pour l'enterrer mais mais c'est absurde négatif c'est l'entraînement par l'obéissance aveugle réfléchir c'est déjà désobéir allez les blindés de clichés mais tellement proche de la réalité à chaque fois c'est ça qui est génial d'où on a le buxé on fait sur ouh il y a des entrus un dé un dé un dé et un deux deux entrus là est-ce qu'en 3 contre 2 on va réussir ou est-ce qu'on va se faire là viser les genoux et les yeux il faut un truc cruel et sournois l'honneur et la chevalerie c'est pour les perdants ou est-ce qu'on va se faire euh taper dessus ils sont allés s'asseoir quoi ils ils vérifient même pas l'état de l'entrée ahlala bonjour il y a une entrue sinon il va falloir aller aider ton copain toi quoi qu'il a l'air de se débrouiller oh je sais ça bien horlof au rapport les intrus ont été expulsés du périmètre place net ah si qu'est-ce que c'est horlof c'est un donjon ici pas un squat pour jeunes désœuvrés fumeurs d'herbe à pipe oui ouais c'est pour ça c'est horlof lui-même qu'un gré est en cours tiens mais c'est la terre de fang c'est pas la france c'est bizarre c'est pas la france c'est pas la france c'est pas la france je ne veux plus entendre de bruit gère ce problème ou c'est toi qui sera fouetté d'ailleurs il y a un article dans donjons et despot sur la torture psychologique des sbires du middle management ouais ouais arrête de lire des articles et essaie de travailler sinon peut-être t'en dirais mon ancien patron ça tu vas lire les articles de loi pour essayer de te baiser encore plus bref c'est que c'est une sbire en grève à chaque début de décade des grèves peuvent éclater entraînant des conséquences potentielles désastreuses les grèves ont pour les fait d'agacer Zangdar c'est un peu con ça lorsque la jauge d'énergie d'un gréviste est vide il arrête de manifester si cela se produit le moral du sbire est très fortement diminuant le syndicat des grévistes affiche leurs revendications répondez à leurs demandes pour mettre en leur grève vous travaillez avec son poulet de compagnie vous travaillez 6 jours par décade ça ne marchera jamais veut une couverture dentaire euh... tu... euh... quoi ? veut 5 décades de congés par an ah ouais carrément une augmentation de salaire veut la peau ce café euh... veut pouvoir boire sur son lieu de travail veut s'asseoir 5 minutes par heure de travail oh ok veut un verre d'eau ah veut aussi la démission de Zangdar ah oui non mais en fait ne vous en doutez pas les indications sont pour le moment irréalisables pour le moment c'est dire qu'on va pouvoir faire démissionner Zangdar un moment débarcez-vous de cet ingrat en me licencieux mais moi l'ancien sbire coûte de l'or et ça me dépend de son grade grade 8 122 pièces d'or dehors le gréviste voilà qui fera un exemple enfin je vais quand même essayer de faire en sorte que cela ne se reproduise pas et voilà maître tout est rentré dans l'ordre la grève est terminée excusez moi je suis à moitié malade pas trop tôt assez perdu de temps je viens d'être informé que le temple de Wismal a encore gagné en réputation et nous on se demande si on joue de la flûte ou si on fait du trampoline c'est sympa les deux non enfin fais pas de la flûte en même temps que tu fais du trampoline ça peut mal finir mais c'est sympa il faut qu'on limite les risques de grève le donjon ne pourra pas résister aux aventuriers avec des sbires mécontents affirmatif pour démolir ces petits fouineurs il faut des gardes motivés et donc bien nourris bien nourris tous ces problèmes sont indignes d'un sorcier de haut niveau c'est bon pour les stagiaires bien sûr maître je vais voir ce que je peux bricoler mais il va nous falloir un cuisinier qu'il ne soit pas trop cher et qu'il cuisine des choses appétissantes de l'ours à la bière par exemple ok rien que ça il faut aussi adapter la nourriture à chaque origine si on sert à des gobelins la nourriture des elfes ils vont aussi manger les elfes oh c'est une bonne idée ça construire le bureau de Rayvax allez on construit le bureau de Rayvax hop là voilà ça devrait être assez grand euh placer un bureau des ressources humaines hop il y a un bureau, une porte à faire la construction devrait être rapide recruter un cuisinier allez c'est bien moi j'ai pas lu mentionné euh l'orque cuisinier ensuite laissons cv ok orque cuisinier salaire aucun attente aucune parfait euh des orques carnivores et mal propres très particuliers ronfleur oh putain il va faire du bordel dans sbire implique un maluse d'énergie au sbire à proximité quand il dort il va faire du bordel dans on fait de manger des légumes et un pas de réputation dans les salles propres ah il en génère dans les salles salles bon on va voir on va voir tout ça en tout cas il a pas l'air très très propre ce donjon la peinture a été refaite oui 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 c'est excellent sbire orque pour consulter ses informations orque prêt à faire des trucs j'ai bien rangé attendez l'origine du sbire détermine ses traits, ses compétences ses comportements spéciaux par exemple les orques le sont carnivores ce qui nécessite qu'au cuisinier produise des repas de viande par contre il est content impeccable qu'est pas ça mais je le connais ah oui ah j'vous sbire un joli gars oui bonjour c'est pourquoi ah ouais pourquoi pas c'est bah non on le vient de leur côté non ? c'est oui mais je viens justement de recruter un un cuisinier orque c'était le seul dans mes moyens vous vous êtes qualifié pardi j'étais cuisinier, barbier, aventurier, chirurgien, bourreau et embaumeur l'épluchage et le désossage ça me connaît Emile Broucoule pour vous servir une bière de préférence et sinon vous avez quelqu'un pour la taverne ? Emile Broucoule eh bien en fait pas du tout c'est vrai qu'un bon patron de taverne ça la pourrait servir mais je n'ai pas vraiment de budget je me paierais avec les recettes allez vous ne le regretterez pas je vais en faire un rat de première bourre toute la terre de fang viendra pochetronner ici le secret c'est de bien saler la cuisine ah toi t'as de la suite dans les idées reçu fort et clair mouvement en direction du bar marche en deux en deux aux sbires mangez la taverne ce qui réduit votre nombre de clients maximum une cantine permet aux sbires de manger dans leur propre salle et de ne pas faire fuir la clientèle plus fortunée donc il va falloir une cuisine une cantine je me tâte la cantine je la fous là ou je la fous genre juste à côté à côté des du truc comment ça s'appelle ça ? la salle des gardes c'est vrai que la cuisine elle est petite la cuisine je sais qu'elle est petite et qu'elle va avoir besoin à terme d'amélioration d'être agrandi quoi d'ailleurs modifier la salle tiens tu sais quoi on va ajouter un mur hop pchut 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 tac 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 ça je sais que j'en aurai besoin plus tard et euh... cantine on disait je sais pas trop où la mettre la cantine en vrai je pense que la taverne dans tous les cas elle sera bien agrandie genre de toute façon elle prendra une place de fou je peux la mettre là la cantine le petit ça fait gros merde on va la mettre là je verrai au besoin pour la ragrandia là je vais faire deux portes je vais faire une porte comme ça je vais faire un deux trois deux une porte comme ça il me faut des tables mettons des tables euh... quatre sbires de consommer des repas ouais j'en ai quatre en tout là j'en ai mis huit j'ai huit places pour quatre sbires histoire de voir venir quoi allez allez-y auriez je vous laisse oh on est passé à la d4, 3 ok troisième bloc alors on a d'autres trucs on a... casier d'orque ok et... arrivé debout réserve eau ouverte oublins orque rolle permet de pas menace bien de se salir un petit dans les douche nice nickel impeccable bon vérifie que le mur il soit bien porteur alors toi tu n'as plus passé à travers longtemps pour eux voilà ça fait les tables euh... j'aurai peut-être besoin d'une porte ici quand même ouais j'aurai besoin d'une porte là voilà parce que sinon ça oblige de faire tout le tour là pour apporter ce qu'il faut euh... c'est pas terrible pas mal pas trop cher et en plus on sert du bon du gros qui tâche de la bière qui tape et de la saucisse qui donne soif quoi ? mais quelle est cette énergumène ? c'est euh... Emile le nouveau patron de la taverne je vous expliquerai je commence à perdre patience on dépense trop pour des falaises ici et notre réputation ne s'améliore pas ah sa réputation euh... ok il est content lui oh putain il sourire il suffit c'est grave la base quoi dites sans vouloir trop la ramener vous trouvez pas qu'il refoule un peu votre donjon il y a comme une odeur de rats crevés quoi ? mais pas du tout nous avons nettoyé le bric-à-brac et viré les trains de patins je dis pas mais... ce matin j'ai croisé un cafard qui vomissait tellement c'est dégueu attention hein je lave pas les chocs et je prends pas plus d'un bas par mois mais bon il y a des limites à la crase quand même hmm C'est vrai que pour attirer certains clients ou serviteurs de qualité, il faut augmenter le standing, nettoyer, améliorer les sanitaires et recruter de bons domestiques. Voilà, c'est ça, ce qu'il vous faut, c'est des elfes. Alors bon, c'est des bouffeurs de laitue et ils pètent plus haut que leur berche. Mais niveau propreté, ça brille comme un miroir. On va foutre des elfes en elfes de ménage, parfait. Des billets urbains. Les elfes ont aussi des besoins spéciaux, ils sont végétariens, précieux et insouciaux. En fait, je mange de la viande ou des gamelles. Ou des gamelles. D'ailleurs, on a pas de réputation dans les salsals. Les clorange des pièges plus souvent que les d'autres biens. Oh les cons. Ok, on va maintenir la salle propre. Les objets présents dans les salles ainsi que le déplacement des sbires génères de la saleté. qui ont son origine ou leur trait d'hygiène. Un impact sur le moral des sbires telles que les elfes ou les eaux vertes. Bon, nettoyons un peu les douches quand même, faut pas décoller. Alors, il faut... Oui, donc placer des douches d'ailleurs. Oh les douches, hop, oui. Deux douches. On va aider. Recruter un cuisinier elfe et placer... Une cuisinière dans la cuisine. Une garde à manger dans la cuisine, allez. Une cuisinière, parfait. Et recruter un... Oh, mais quel est cet objet dans la douche ? Un robinet ? C'est donc ça ! Fascinant ! Recruter un cuisinier elfe. Hum, voilà. Oh. Rueur qui arrive pour finir la... Les aménagements de la cuisine. Impeccable. Impeccable. Révax, le temple de Wismal a fait installer des colonnes de marbre. Je viens de voir les gravures dans le magazine Donjons et Despotes. Misère. Encore ces publications à la noix. La décoration de mon donjon ne doit pas être négligée. C'est un aspect essentiel de la... De la prolificité des processus de cette organisation. La prolificité, oui. La productivité, maître. Vous disiez que nous n'avions pas d'argent pour... Occupe-toi d'améliorer les choses, ou tu finiras en pot de fleur. Et cesse de contredire mes orientations managériales. Ou Orlov t'enverra une lettre de renvoi avec une arbalète. Oh, stylé. Cliquer sur le lien intérieur pour augmenter le prestige des salles et donc la réputation de donjons. Et là on va placer la déco. Petit bras zéro là. C'est toujours sympa là. Petit bras zéro. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Oh des tapis. Petit tapis, petit tapis, tapis médium. Tapis géant. Ouais à l'entrée on met un gros tapis. Faut pas déconner. Un gros tapis là. Un petit pilier là. Un peu de colonnes. Ouais c'est pas... Elles sont pas spécialement belles après. Hautes fleurs. Oh, besoin de fleurs dans un donjon maléfique. On va mettre des séchoirs là. Alors les séchoirs contre... Ouais c'est bien contre des murs. Ok. Donc les séchoirs sont de la décoration. C'est original. Euh... Torche. Ça change vraiment quelque chose big torch. Oh attends mais d'où le torch là ? Oh super. Ah non ça marche pas. Ouais pas terrible là. Décanter l'arbre. Décanter l'arbre. Ouais mais pourquoi pas. Je crois que les aventures y vont un peu plus clair quand même. Sinon on va pas savoir où aller. Bon. Quels sont les endroits qui doivent être propres ? Salle de garde c'est bien si elle est propre. Je pense la cantine c'est pas mal si elle est propre. La taverne là. Accueillera plus de monde si elle est propre. La cuisine je pense que pareil. Les dortoirs pareil. Les bureaux ça peut être bien s'ils sont propres. Même si à mon avis je n'ai pas trop de saleté. Bon on est pas mal. En fait y'a presque tout là qui est propre. Oh. Ok. Je suis fort aise d'avoir fait des choix en matière de décoration. Je vais écrire à l'association des propriétaires de donjons de Fang. Pour leur faire la démonstration de mon génie créatif. J'espère que cela ne nous attirera pas d'ennuis. Hum hum. C'est-il. Bonjour. Je cherche le maître du donjon de Naëlbuck. C'est-à-dire que je suis son intendant. Puis-je vous aider ? Je viens au sujet d'un courrier envoyé par lui à l'association des propriétaires de donjons de Fang. Vous allez publier sa lettre sur les décorations intérieures ? Hum hum hum. Je ne sais pas. Cela regarde la rédaction de la gazette de la PDF. Je suis Josiane Mortadelle, contrôleuse principale de la caisse des donjons. Je suis ici pour votre demande d'affiliation. Quoi ? La CDD ? Mais nous n'avons pas demandé d'affiliation. Il doit y avoir une erreur. Il doit y avoir une belle erreur. Votre maître a écrit à la PDF. D'après les stipulations du règlement de la PDF qui est sous notre tutelle, tout courrier vous demande d'adhésion à la caisse des donjons, sauf mention contraire express. Ah, bah. Mais c'est... malédiction putrine. C'est complètement absurde. Et si nous refusons d'adhérer ? Ah. C'est votre droit. Conformément au règlement de la CDD, validé par la jurisprudence de la totalité des tribunaux de la terre de Fang, je vais vous demander 200 000 pièces d'or en dédommagement. C'est à coup de chair le déplacement. 200... QUOI ? Mais c'est du racket ! Hum, ouais, ouais, c'est même pire. Le plus simple est donc d'adhérer à la CDD, comme la plupart des donjons sérieux. Je vais de ce pas faire signer les documents à votre maître. Pour un petit donjon comme le vôtre, cela ne représente que 412 parchemins. Ouais, rien que ça, ouais. Misère et ramutant. T'as tant dignite que t'as à la fin, ça. Prévax ! Dans mon bureau, immédiatement ! Condition générale d'asservissement. Les représentants dans les présentes CGA, aux conditions générales d'avertissement, encadrent juridiquement l'activité de l'intendant du donjon de Navelbeug. Si après, le donjon. Elle constitue un contrat entre Zangdar, celui-ci le maître donjon, et l'impétrant intendant. La CDD et ses fonctions. La CDD est un organisme qui supervise l'activité de la plupart des donjons maléfiques et autres lieux d'aventure de la terre de Fang. Elle organise de manière rationnelle et administrative la progression en niveau des aventuriers. Éventil les différents points d'expérience gagnés au cours des quêtes de façon universelle et impartiale. Les individus, prétendant le contraire, disparaissent mystérieusement. Pourtant, il y en a certains d'un, ils disparaissent pas. Hum. 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 Le courage. Hop. Elle encourage le développement des groupes de héros et note les différents donjons en fonction de leurs difficultés afin de permettre une progression harmonieuse et d'éviter les hécatombes de part et d'autre. En moyennant le respect des normes et la soumission au contrôle qualité de la CDD, propriétaire de donjons reçoivent une prime pour chaque aventurier éliminé qui participe ainsi, avec sélection par criblage mortel, des meilleurs champions, héros et élus de dieux. L'objectif final de la CDD est qu'à chaque génération, un nombre adéquat d'aventuriers de niveau suffisant soit disponible en face aux menaces d'intérêt général, complots, démoniaques, conspiration divine et autres risques de fin du monde. Et se s'ennuire à l'activité des donjons qui est un lieu important pour la recherche magique, l'accumulation monétaire, le stockage des reliques et la culture des champignons. Le donjon Donald Buck est inscrit au registre commercial des donjons maléfiques RCDM sous le numéro 666 999 766 au titre des donjons indépendants non affiliables en plein droit, exerçant une activité économique mixte générant des revenus issus de services commerciaux de recherche magique au moyen de l'exercice de la sorcellerie et de... De... Euh... Pégage... Pégage... D'aventuriers... Euh... On ne le connaît pas c'est mieux... Le donjon Donald Buck, sa structure, ses portifications, ses pièces daboliques et ses douves malodorantes, ainsi que ses monstres, ses soufils esclaves et autres imbéciles, le composant, sont la propriété du maître. L'ensemble de son donjon revêt de la législation applicable en terre de fang aux activités dojonesques magnifiques et au protocole afférent au droit de les gouverner, tous et dans les ténèbres les liés. Toute représentation, reproduction, utilisation, quelle qu'elle soit, exploitant partiellement ou totalement des contenus esclaves, mort-vivants, réflexes, informations, grimoires, compromettants, illustrations, bannières, poulets, comment ça poulets ? Et autres signes distinctifs, les services proposés par le donjon, par quelques procédés que ce soit, son autorisation écrite pas à l'hab du maître est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaction au sens des articles L335-2 et suivant le code menzorien de la propriété intellectuelle. On sait jamais, je lis tout, on sait jamais, on peut peut-être avoir quelques petites informations sympas là-dedans. Toute demande relative à l'autorisation écrite mentionnée ci-dessous doit être adressée au bureau des requêtes générales du nonjon sous le contrôle direct du maître pour instruction selon le circuit administratif dérogatoire ordinaire utilisant le cas échéant, le fouet lisse ou barbelé. L'utilisateur cède le cas échéant expressément et gracieusement au maître tous les droits de propriété intellectuelle afférant à sa personne, au message et au contenu qu'il publie à propos du donjon, notamment le droit de reproduction, de représentation, d'adaptation, surtout support en toute forme connue ou inconnue à ce jour, pour le monde entier, y compris les plans chaotiques et démoniaques et pour une durée illimitée. Il cède également la propriété de son enveloppe corporelle. Nombre-être pourront disposer comme il le souhaite dans les mythes administratives du vice chaotique définie par les tables du cargé Lafoune, voire figure B. Le présent contrat a pour objet la fourniture, le candidat d'un service indépendant dans le donjon, en échange d'une rémunération indexée sur la grille tarifaire originale des personnels administratifs d'encadrement des structures de jeunesse que non affiliables, corrigé de la matrice de péréquation ethnique applicable en terre de fang. Le contrat est passé pour une durée indéterminée, et il pourra être mis un terme par le maître à tout moment. Des modalités qui définira selon son bon plaisir. Un candidat s'engage à mener bien les tâches confiées par le maître avec loyauté de diligence, efficience ou mission et sirasus. Il y a une charge de coûts. Il constituera les équipes nécessaires à ses missions et s'acquittera de totalité des tâches administratives non magiques. Donjon, un peu d'atteint, incontrastus, biretus, flemme. On a déjà lu. On a déjà vu des trucs similaires, ok bon bah, je crois qu'on n'a pas trop le choix. On va, on va, on va, on va pas trop voir le choix de s'il y est. Mais en rouge. Je crois que c'est pas valable quand on signe en rouge et que le noir, non ? Le noir ou le bleu ? Les autres ça marche pas ? Ouais voilà, on signe en rouge. Félicitations pour votre adhésion à la caisse des donjons. Je vais vous faire part de mes premiers constats nécessitant une action immédiate de votre part. Ouais vas-y ouf, ça va, voilà. Par les tentacules de Xhor, je n'arrive pas à croire que nous ayons été piégés de la sorte. J'ai déjà mal à la tête. Révax, occupe-toi de ça. Je note une absence de lieu dédiée à l'interruption momentaine et de l'activité des personnels assumant les fonctions ancilaires du donjon. Cela nuit à leur performance et dégrade la rentabilité des sources de revenus secondaires. Il faut une salle de pause quoi. Et vous, bon sang, mes cours d'hermétique administratif sont déjà loin. Vous demandez une salle de pause pour les sbires, pour qu'ils ne traînent plus à la taverne ? C'est un peu résumé à gros traits. Mais cela pourrait être un début de plan d'action en effet. Le jeune moral d'esbire est affecté par trois besoins distincts. La propreté des salles, manger à sa faim, se le divertir. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça dans le prochain épisode. Voilà, on a déjà introduit pas mal de choses. Surtout la bonne lecture à la fin. En vrai, c'était drôle. Il y a deux ou trois passages qui étaient rigolos. C'est tordu comme les contrats les CGU qu'on pourrait signer pour n'importe quoi. Les contrats à la cour de machin qui sont tous faits pour te baiser. Donc en vrai, il y a eu ça à retenir. Ce contrat nous baisse en tant que Révax. Comme n'importe quel contrat nous baisse dans la Viren. Impeccable. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Un grand merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous plaît surtout. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain. C'était Tchoum. Ciao.